Christophe Dujaric, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produit chez Sensio Labs. Sensio Labs, on le connaît parce que vous êtes l'éditeur de ? On est le créateur du framework PHP Symfony, qui a été téléchargé plus de 500 millions de fois entre 2011 et 2016. Bien connu des développeurs web. Symfony, c'est de l'open source, mais vous n'avez pas que de l'open source, vous avez une offre que vous venez présenter ici à Vivatech qui est ? Sensio Cloud, qui embarque en réalité une plateforme totalement adaptée pour Symfony et en même temps tous les autres produits commerciaux qu'on est capable de proposer chez Sensio Labs, qui sont tous destinés à faciliter la vie des développeurs pour au final fournir des applications de qualité pour que les entreprises puissent attaquer leur marché. Sensio Labs, c'est une plateforme PASS sur laquelle vous avez mis tous les outils et les frameworks de Symfony et Blackfire.io, etc. Et donc tous les outils sont disponibles, mais à la base, pourquoi avez-vous proposé cette solution ? En fait, on crée des applications web pour nos clients depuis 1998 et à intervalles réguliers, on voit les problématiques que ces entreprises rencontrent. Et aujourd'hui, on est dans un monde où un site comme Amazon est capable de déployer des mises à jour toutes les 10 secondes. Et même si les grandes entreprises n'ont pas tous ces besoins-là, la réalité, c'est que certaines d'entre elles sont complètement paralysées par des outillages vieillissants, des process qui les empêchent de vraiment être compétitifs sur leur marché. Malgré tout, mettre en place toutes les infrastructures, tous les outils, tous les process qui permettent d'arriver à ce que fait Amazon, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça demande énormément d'investissement. Et en fait, le concept de Sensio Cloud, c'est de packager absolument tous ces outils pour le proposer de manière très simple, native aux clients qui vont pouvoir, pour le coup, se concentrer sur leur cœur de métier. Donc en fait, grâce à ça, même si j'ai une grosse banque très traditionnelle, je peux devenir un acteur agile de l'Internet demain. Exactement, c'est tout à fait l'idée. Ok. Alors, une question qui vient à l'idée sur cette plateforme PASS. On comprend bien la façon dont on peut récupérer une infrastructure clé en main très rapide, mais comment vous allez intégrer ça dans l'ensemble de votre infrastructure ? Parce que vous n'allez pas tout mettre sur Sensio Cloud, je suppose. En fait, honnêtement, c'est quelque chose d'extrêmement simple. On a réussi à simplifier l'expérience du développeur à l'extrême. L'idée, c'est qu'il suffit qu'il ait son code quelque part sur un ordinateur, qu'il aille taper une ligne de commande, et tout va être absolument automatisé pour arriver à ce que ce code soit porté jusqu'à la production, après avoir été testé pour la qualité, la performance et la sécurité. Et alors, donc, avec l'infrastructure existante, comment on peut mélanger les deux ? Est-ce qu'on est prisonnier sur Sensio Cloud ? Non, on n'est pas prisonnier sur Sensio Cloud. Si on a une infrastructure existante, de toute façon, comme je l'expliquais, la seule chose qui est nécessaire, c'est le code et la connaissance de cette infrastructure qui pourra être copiée sur Sensio Cloud. Demain, si vous souhaitez passer sur une autre plateforme, votre code, ça reste le vôtre et vous pouvez largement repartir sur d'autres plateformes. Maintenant, ça veut dire que vous perdrez toute la valeur ajoutée de Sensio Cloud, qui est bien justement de vous faciliter la vie sur tous ces points-là. Alors, vous lancez ici à Vivatech, vous êtes aidé par Orange. Qu'est-ce que vous avez déjà à nous présenter comme clients ou comme premier exemple de votre plateforme ? Alors, pour l'instant, on ne communique pas encore sur nos clients. C'est encore très frais. La plateforme, on la propose depuis le début de l'année. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir que l'ensemble des technologies qu'on propose ont vraiment fait leur preuve de manière très solide. Typiquement, Symfony dont je parlais est utilisé par Enmarche.fr, qui a vraiment sélectionné ce framework pour être capable de vraiment faire face aux différentes contraintes d'une campagne présidentielle où il faut être hyper réactif, hyper agile. Plateforme Essage, qui est une des autres technologies qu'on utilise, sert pour tous les plus grands sites e-commerce qui existent en PHP. On a Blackfire qui sert au groupe Le Figaro, au CCN Benchmark, ainsi qu'à beaucoup de sites e-commerce aussi. Chacune de ces technologies est vraiment éprouvée pour les grands groupes. Et Symfony, c'est de la musique qui est composée en France ? Exactement. On compose toute votre musique en France. L'idée, en réalité, pour SensioCloud, c'est que votre code est une musique. Nous, on est la salle de concert, on est l'orchestre, on est les instruments, on est la totale. Juste pour vous aider à ce que votre public puisse en profiter. Merci. Merci. Merci.